Hello à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec Inès pour un nouveau vlog alors c'est un vlog un peu spécial parce qu'on part en vacances désolé on parle pas super fort parce que c'est un peu la honte j'ai jamais vlogué à l'extérieur et là ça va être choquant puisqu'on part quelque... on a décidé un peu en dernière minute il y a quoi il y a deux semaines de partir en vacances puisqu'on s'est dit qu'on méritait des vacances après l'été pourri qu'on a passé et du coup on part je pense qu'il est dans la chica del cable el tor en espagnol on part à madrid en fait j'ai vu en post sur instagram sur une expo qu'il y a sur la chica del cable à madrid qui est gratuite en plus de ça et qui terminait le 31 août donc moi à savoir je comptais partir à madrid en fin d'année sauf que... attention Alice 2 000 years later du coup je disais que l'exposition se terminait le 31 août et du coup il fallait absolument que j'y aille merci de suivre ce que je dis pardon désolé je suis là et il fallait absolument qu'on y aille puisque Inès aussi à regarder la chica del cable et d'ailleurs je vais faire un peu comme Sofia team francisco ou team carlos francisco voilà ça met tout le monde d'accord et du coup voilà on part à madrid du mardi jusqu'à... enfin on est mardi et on part jusqu'à vendredi et voilà ça va être fun on a rien trop organisé on a deux trois trucs qu'on veut faire absolument et deux trois lieux de tournage aussi des dommages à bu téléphone et de la casa de l'hôtel qu'on veut absolument voir mais voilà on sait pas trop ce qui nous attend c'est la première fois que je vais à madrid toi aussi ouais et je suis déjà allé en espagne ah non je suis déjà allé à madrid ouais mais je suis tombée dans une piscine je crois en plus je peux t'habiller t'as des souvenirs de ma vie ? oui je suis tombée dans une piscine tout habillée voilà on s'est venu à madrid ok donc elle a pas de souvenirs de madrid si je suis tombée dans une piscine tout habillée et euh voilà c'est tout moi j'ai fait Barcelone et j'ai fait quelques villes à l'entrée de l'Espagne mais sinon rien du tout on espère vraiment que tous ces vlogs à madrid vous plaisant et voilà c'est parti ok elle ouHublo il m'a tu rajouté elle est là devant tous on se retrouve après comp chassis après le décollage si elle est au Quizou non non en interressage nous parlons sans l'Espagne C'est bon. Du coup on est bien arrivé à Madrid, on est arrivé à notre hôtel qui est le Santo Domingo, donc il est au centre de Madrid, il est super bien et il y a même une piscine sur le toit, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et Inès va vous faire un petit room tour. Notre chambre elle est petite mais elle est, enfin j'adore, j'aime trop. Donc voilà. Tu commences par quoi ? Parce que tu veux aller en suite. Alors là on est dans l'entrée. Bon bah on dirait que la salle de bagno, la salle de bagno, quand elle sèche cheveux parce qu'il est arabe cheveux. En français s'il te plaît, la majorité de mes abonnés sont français. Et voici la touche. Wow voilà. Et il y a les toilettes qui sont là-bas au fond, minces. Et après on va où ? Et ensuite la pièce principale qui ressemble à une chambre pour amoureuse. Et voilà ! C'est un lit King's Eye je crois parce que clairement on peut rentrer. Alors on peut rentrer combien de minutes ? On peut rentrer. Ouais ! On peut rentrer. Ouais ! On peut rentrer. 4 Inès. Voilà. Et 3 Inès. Donc voilà. On a un peu posé nos affaires de partout. On vient d'arriver au niveau de la vue. Elle n'est pas forcément... Ouf. Ouf ! On a une vue sur des buildings. Mais voilà. On est juste à côté de la Grande Via qui est la rue principale. Donc là on a un petit bureau. On ne va clairement pas bosser mais bon voilà. Et là, bon j'ai mis 5 minutes à comprendre mais... Et on a un coffre-fort. Ouais tout le monde a un coffre-fort dans les hôtels. Mais un frigo ! Et du coup on n'aura pas besoin d'acheter leur bouteille d'eau à 5 euros. Et on vous montrera la piscine tout à l'heure. Oui et on vous montrera la piscine dès qu'on y va. Parce qu'on va aller juste faire un tour pour regarder avant ou après être allé manger. Parce que là on a... On a... On a... Femme ? Voilà. En espagnol c'est Tengo Hombre je crois. Moi je suis Hombre. Où sommes-nous ? On est devant. Bon il y a nos travaux, ce n'était pas prévu mais voilà. Francisco, Carlos, venez nous chercher ! Voilà il y a l'exposition de Masa du Téléphone. Yeah ! La traversée avant ! Là ! C'est parti ! C'est parti ! Alors la température ? On doit être à 90 ça. 90 degrés, ouais on doit être sur un 30... Oups ! Non, 40. On doit être sur un 40 degrés. J'aurais du 38 mais apparemment... On senti 40. Et on est à... La Plaza Mayor. Attendez, j'essaie de vous déjouer. Avec une petite Inès. Et on pense que... Il est temps de rentrer à l'hôtel et d'aller profiter de notre piscine. Et parce que tout à l'heure on n'a pas osé y aller. Parce qu'on était habillés, enfin on voulait juste aller regarder et filmer un peu. On n'a pas trop osé y aller parce que... Les gens étaient en maillot. Donc euh... Bon c'est bizarrement dit tu vois. C'est pas comme si c'est nous on était en maillot et les gens étaient habillés. Mais euh... On se sentait pas trop trop à notre place. Et là on a un cocktail offert en plus normalement. Donc pourquoi pas euh... Aller profiter de ça. Ah et d'ailleurs l'anecdote qu'on a pas dit tout à l'heure. Tu racontes pour l'électricité ou pas ? Non c'est trop la fumeur. En fait on est rentré dans la chambre d'hôtel et on a tellement pas l'habitude d'aller à l'hôtel qu'on savait pas que la carte de la chambre elle servait pour l'électricité. Du coup euh... On voit que rien ne s'allume. On voulait se laver les mains donc euh... Et ça fait que... On est redescendu à la réception. Et je lui ai dit euh... Que la lumière ne fonctionnait pas. Et qu'on avait pas d'électricité dans la chambre. Et puis elle me regardait elle m'a dit euh... Vous avez essayé la carte euh... C'est la carte qui marche pas. Oui tout ça en espagnol bien évidemment. Et on s'est senti un peu euh... Un peu quoi ? Un peu stupide. Et on est remonté vraiment avec la honte, la honte, la honte. Alors après c'est pas grave comme on dit. Le ridicule. Non c'est surtout qu'on va jamais le revoir notre vie donc moi... Ah tu vas la voir pendant quelques jours quand même. Non non ! Et euh... Je sais pas si normalement je vous aurais inséré le... Le petit... La petite story insta. Mais on est passé devant l'édifice téléphonique. Et on a eu la surprise de voir qu'il était en travaux. Donc c'est moi et ma poisse parce que quand je suis allée à Londres pareil le Big Ben en travaux. Et là par contre ça m'a vraiment fait de la peine. Enfin j'étais au bout pour mes photos quoi. Mais sinon c'est pas grave de toute façon à la base on vient pour... L'exposition de la carte et le tablet. Exactement et je pense qu'on va la faire... C'était ouvert encore aujourd'hui mais euh... Je pense qu'on la fera demain quand on sera... Douchés, habillés en conséquence. Puisque là... On est encore en pantalon à cause de... Ah ouais ça va j'ai la place ! Non mais on est pas mal habillés mais... On est en pantalon sous 40 degrés alors euh... Voilà voilà ! Donc voilà ! Je pense que je vous retrouve tout à l'heure. Later that same evening. Re coucou du coup il est 20h45. Elle nous montrait ses boutons de moustiques. On est rentrés tout à l'heure à l'hôtel. Après avoir fait pas mal de marches. Parce qu'en fait on était trop fatigué. Enfin la nuit blanche de la veille du départ. Plus là aujourd'hui tout ce qui est trajet etc. Ça nous avait tué. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas forcément faim. Peur essentiel pour les boutons de moustiques. Et ça marche super bien c'est à mettre sur les boutons de moustiques. Bref je sais plus ce que je disais. On s'est rendu compte qu'on était fatigué. Et qu'on avait pas forcément faim. Parce qu'à 15h, même 16h on a mangé au McDo. Parce qu'on avait pas petit déjeuner. Bref c'est un peu n'importe quoi. Et on a envie de se promener et de boire un bubble tea. On avait vu qu'il y en a un. Juste à proximité de l'hôtel. Donc voilà on va vous faire un petit outfit of the night. Parce que j'aime trop voir ça moi personnellement. Si vous ça vous intéresse pas je suis désolée. Inès outfit of the night. La chemise. Zara mais rayon enfant garçon. Le short. Zara mais rayon enfant fille. Les chaussures ? Des tropéziennes. De chez ? Tropéziennes. Ah ok je pensais que c'était le nom des baskets. Juste vous l'aurez compris je m'habille beaucoup chez les enfants. Alors pour mon outfit of the night on a une tenue que vous connaissez bien. Si vous avez regardé les réactions aux 5 épisodes finaux. C'est exactement ce que je portais. Bah mis à part les chaussures pendant tout ce versement de larmes et cette inondation d'émotions. C'est un haut. Donc qui est comme ça. Bon je suis pas fan des bretelles de soutien gorge mais bon on a pas le choix. Qui est comme ça qui vient de chez Jennifer. Et on voit pas avec les cheveux. Ouais voilà on le voit pas avec les cheveux donc ça va. Le bail vient de chez Primark. Et les chaussures qui ne me vont pas. Arrête monte pas mes pieds. Waouh. On coupera ça mon type. Et les chaussures qui ne me vont pas à 100% viennent aussi de chez Primark. Donc merci d'arrêter de monter mes pieds et de montrer ma tête. Et j'ai pas fait des boucles j'ai fait un chignon et ça m'a fait des sortes d'ondulations que j'aime bien. Et du coup on va aller boire ce double tea et se promener. Parce que du coup j'ai un renouveau de pêche. Donc autant sortir maintenant. Parce que sinon quand je vais être capote je vais être capote et on va plus vouloir sortir. Je vais regarder un film. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deuxième échec. Deuxième échec. Je vais vous montrer quelque chose. Et normalement il y avait une grande affiche des demoiselles du téléphone. Qui est restée à un peu près un mois. Et il y a Anna Fernandez et Nadia de Santiago. Donc Carlota et... I'm literally crying over my nails right now Cause they're so ugly Oh my god, okay This is what I wanted, okay This is the pastels And this is what I got